Salut les photographes ! Alors aujourd'hui je suis super content de vous retrouver et on va parler des grades en photographie noir et blanc. Les grades c'est quoi ? C'est une échelle de valeur qui permet de modifier la couleur émise par votre agrandisseur afin de tirer votre photographie. suivant la dureté de votre négatif. Cette échelle va de 0 à un grade extra doux, à 5 à un grade extra dur. Pour faire une petite analogie avec la photo numérique, c'est comme si vous augmentiez votre contraste et votre noir sur votre logiciel de développement numérique. Alors comment bien choisir le grade de votre photographie ? La première chose, il va falloir analyser votre négatif. Dans la majorité des cas, votre négatif sera très bien exposé et n'aura pas forcément de très haute lumière ou de très basse. Donc vous allez pouvoir partir sur un grade moyen d'environ 2,5 avec une possibilité de variation sur cette partie moyenne de plus ou moins 1 grade, ce qui donne de 1,5 à 3,5. Prenons cette photo par exemple. Elle est convenablement équilibrée. Il n'y a pas de haute ni de basse lumière, hormis sous les ponts du toit, mais qui ne présente aucun intérêt pour la comparation de l'image. Si je la tire à un grade moyen, soit à un grade de 2,5, j'obtiens ce résultat. Beaucoup de nuances dans les grilles et également un ciel qui a de la matière. Si votre négatif est plutôt doux, comme par exemple cette photo, sans contraste, dans les grilles relativement neutres, si je réalise un tirage au même grade que la précédente, c'est-à-dire à 2,5, j'obtiens cette photo. Une photo très fade. Afin d'obtenir un tirage convenable, je vais prendre un grade beaucoup plus dur. Pour cela, je vais utiliser un grade de 4. Et voici l'image obtenue. L'image a un peu plus de peps. Et les noirs sont un peu plus profonds. Et voici la comparaison entre les deux images. On s'aperçoit que la deuxième image tirée en grade 4 est beaucoup plus agréable à l'œil que la première. En revanche, si votre négatif est très dur, avec un fort contraste avec des blancs très clairs et des noirs profonds, si je réalise toujours un tirage à grade moyen, à 2,5, voilà ce que j'obtiens. L'image est très contrastée. Les gris sont blancs et les noirs sont fermés, sans aucun détail. Afin d'obtenir un tirage convenable, je vais prendre un grade beaucoup plus doux. Pour cela, je vais utiliser le grade 1. Et voici l'image obtenue. L'image est un peu plus dense dans les noirs et les gris sont beaucoup plus soutenus. Donc, voici la comparaison entre les deux images. Si je fais un récapitulatif de ce qu'il faut retenir, c'est un négatif dur, on doit prendre un grade doux. Et si on a un négatif doux, on doit prendre un grade dur. C'est aussi simple que cela. Le papier est utilisé. Aujourd'hui et depuis maintenant de nombreuses années, les fabricants ont développé des papiers dits multigrades. qui, comme son nom l'indique, permettent d'obtenir les grades de 0 à 5. Avec une seule boîte de papier. Pourquoi je vous parle de cela ? Avant cette évolution, il fallait plusieurs boîtes de papier différentes en fonction du grade que l'on avait besoin de tirer. Ces papiers à grade fixe existent toujours. Ilford en produit et en produit encore. Et vous pouvez en trouver en occasion. Ils sont généralement vendus lorsque vous achetez un agrandisseur. Il y a de fortes chances, s'il est un petit peu ancien, que vous ayez, que la personne vous donne ce type de papier. Personnellement, je vous déconseille dans un premier temps d'utiliser ce papier pour vous entraîner à faire votre tirage. Comment régler votre agrandisseur ? Si vous avez une tête noir et blanc, vous allez avoir besoin d'un jeu de filtres adapté à la taille de votre agrandisseur. Comme celui qui est là. C'est très simple à utiliser. Si, par exemple, vous avez besoin d'un filtrage au grade 3, vous prenez le filtre 3. Vous le mettez dans votre tiroir porte-filtre et vous insérez le tout dans votre agrandisseur. Et vous disposez d'une tête couleur. Et personnellement, je vous conseillerais, étant donné les prix des agrandisseurs couleur aujourd'hui, par rapport au noir et blanc, il n'y a plus une grosse différence. C'est encore plus simple. Il faut vous référer soit à la notice de votre papier que vous allez utiliser, soit à la notice de votre agrandisseur, si vous l'avez. Et là, vous réglez vos filtres jaunes et votre filtre rouge. L'avantage de la tête couleur par rapport à une tête noir et blanc, c'est que vous pouvez ajuster plus finement votre contraste. Cette vidéo se termine. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que pour un négatif doux, vous devez prendre un filtrage dur. Si vous avez un négatif dur, vous devez prendre un filtrage doux. C'est aussi simple que ça, mais c'est le basique à maîtriser. C'est la règle de base. Mais, attention, cette règle peut être contournée. Ce qui est génial, c'est de maîtriser cette technique pour pouvoir faire autre chose. Et pourquoi ne pas associer deux grades différents sur la même photo ? Faites des essais, imaginez vos photographies, amusez-vous et soyez créatifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout, vous aura permis d'aller un petit peu plus loin dans la découverte du laboratoire achetique. Et franchement, moi, dans la photographie, c'est ce que je préfère, c'est être au laboratoire. Donc, si vous êtes comme moi, continuez. Surtout, faites de la photographie. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501